La vérité, c'est que si vous êtes pauvres, vous êtes foutus. Venant de quelqu'un de gauche, vous êtes de gauche, non ? Oh, mais ça ne veut plus rien dire, ça. En tout cas, ça ne voudra plus rien dire quand la question sera de savoir qui mange qui, hein ? Pas vrai ? Oui, c'est ça. L'idée, c'est de ne pas se retrouver dépourvu au moment où l'ensemble du système que nous connaissons va caler et où les gens ne sauront plus comment manger, comment se chauffer et où trouver de l'eau potable. Là, pour l'eau, il y a une pompe à bras. C'est tout mécanique, hein, à l'ancienne, comme il n'y aura plus d'électricité. Euh, comment ça ? Ben oui, vous croyez que les réacteurs nucléaires pourront continuer à tourner ? Et le combustible, vous pensez qu'il arrive comment dans les centrales ? En camion ! Les vaches, c'est surtout pour le lait. Moi, j'aurais pas le cœur de manger ces pauvres bêtes. J'ai des poules pour les œufs aussi, c'est bien, ça fera des protéines. Important, les protéines. Quand je pense à ces pauvres bougres en ville qui vont devoir s'entredévorer pour survivre... Pardon ? Remarquez pour moi, ce ne sera pas un problème. J'ai fait copain-copain avec les péquenots du coin, mais je peux vous garantir que s'ils rappliquent, ils verront de quel bois je me chauffe ! En parlant de bois, je vous ai montré l'endroit où je range mes bûches ? J'en ai déjà plein, mais le vrai enjeu, c'est de protéger mes arbres, pour éviter que les cutéreux du coin tapent dans mes réserves. Du coup, j'ai mis en place une protection pas piquée des hannetons. Un mètre d'acier renforcé, tourelle équipée de détecteur automatique, mitrailleuse, 7000 balles de 135 mm à la seconde. Je peux vous dire qu'ils vont le sentir passer ! Et alors bon, je ne devrais pas vous le montrer parce qu'il n'est pas terminé, mais je ne résiste pas. Voici mon bijou ! C'est un modèle de base, mais je le fais personnaliser pour la chasse ! La chasse ? Ben oui ! Dans les grandes villes, les riches vont se payer les services de milices qui rabattront les pauvres dans des usines pour en faire de la viande. Ils mettront certainement en place une filière bien organisée d'abattage et de conditionnement de la viande humaine. Mais ici, à la campagne, il faudra que je me débrouille par mes propres moyens ! Vous allez chasser le pauvre ? Remarquez, je préfère de loin avoir de la viande de qualité, élevée en plein air. Et puis ce sera de la filière courte au moins ! C'est ça, barrez-vous ! Mais vous n'échapperez pas à la réalité ! Je vous donne 5-10 ans tout au plus ! Si ça se trouve, au moment où on parle, c'est déjà en train de se casser la gueule ! Ah, je sais, les gens se disent « V'là encore l'autre timbré qui annonce la fin du monde ! » Mais bon, à la fin, on verra qui mangera qui ! Surtout pas un bruit. Les gens du village m'ont dit qu'il y a du danger par ici. Papa, j'ai peur, je rentrerai à la maison ! Désolé, Mathéo, c'était trop dangereux de rester en ville. Qu'est-ce que c'est ? On se dépêche, ils viennent par ici ! Maître, ils sont là ! Je les sens ! Ils sont pris au piège ! Ha 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 ! Les inconscients ! Oser s'aventurer sur mes terres ! Regardez-moi ça comme ils sont ! Ça arrive tout droit de la ville, des morceaux de choix pareils ! On va se faire un de ces gueuletons ! Sous-titrage Société Radio-Canada